Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo sur la comparaison. Dans notre société actuelle, on a tendance à se comparer, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Tu marches dans la rue, tu croises une personne qui vous l'aborde d'une jolie voiture, je ne sais pas, une Porsche. Tu vas te comparer, tu vas dire, ah lui il a une Porsche, il a une voiture plus jolie que la mienne, plus puissante. Donc automatiquement, ça va faire sortir en toi des choses que tu crois que tu n'as pas. En fait, tu as d'autres choses que lui n'a pas, mais elles sont toutes aussi bien. C'est, il ne faut pas rechercher le bonheur ailleurs, sinon tu ne vas jamais le trouver car il se trouve en toi. Tu ne sais pas, la personne qui roule en Porsche, si elle a beaucoup de crédit, si quand il rentre, il n'aime pas sa femme, ils ont sans arrêt des disputes. Voilà, tu ne sais pas s'il est heureux dans sa vie. Et tu ne sais pas tout le parcours, tout le combat qu'il a dû mener pour en arriver là où il en est. Donc c'est vraiment essentiel de se rappeler que chaque trésor qu'on cherche ailleurs, en fait, il se trouve en nous-mêmes. Et du coup, il faut vraiment se dire qu'il faut être content déjà d'avoir des jeux, de pouvoir regarder ce que tu as, ta copine, voir son visage, de toucher l'essence, le goût. Voilà, c'est vraiment des choses qui n'ont pas de prix et que tu ne peux pas acheter. Voilà, donc c'était vraiment une pensée que je pensais qui était importante de te partager. Et à l'avenir, vraiment, essaye d'apprécier tel que tu es et puis surtout de te dire d'être content, d'avoir de la gratitude pour être arrivé là où tu en es actuellement. C'est ça le plus important dans la vie. Donc voilà, j'espère que ça t'a fait quand même un petit écho. Et je te remercie pour ton écoute et ton attention. Et je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501